... Pardon Florence, comment je peux vous évoluer ? Parce que vous allez me raconter toutes les deux en quoi consiste ce partenariat. C'est né l'an dernier, c'est l'an dernier que vous avez concrétisé l'idée de travailler ensemble. Absolument, c'était d'ailleurs dans cette salle, à Montpellier, au congrès le vendredi matin pareil. On avait lancé la première fois l'opération. C'était un coup de cœur, je l'avais dit l'année dernière, puisque Alexandra et Serge faisaient ça un petit peu tout seuls dans leur coin et ils essayaient de mobiliser les opérateurs de leur coin, en fait, ils sont dans le VAR. Et quand on a vu qu'ils voulaient rénover des cases de santé, moi qui passe souvent dans les établissements et qui ai toujours eu l'occasion de voir beaucoup de matériel qui ne servait plus, parce qu'il a été remplacé par du neuf. Et donc effectivement, ça s'est avéré extrêmement porteur, puisque quand on a lancé l'opération en novembre, on a eu un retour exceptionnel d'adhérents qui se sont mobilisés. Et on a réussi à mobiliser énormément de matériel. Alors j'ai la liste des tocs de matériel. On a eu des tables d'opération, blocs opératoires, lits médicalisés, fauteuils roulants, table d'accouchement. On a eu du matériel de radiographie, d'ophtalmologie, du mobilier. Alors là, c'est à l'arrivée ou c'est... Non, c'est au départ, ça. C'est au départ. C'est au départ. Maison de Marie, c'est donc l'EHPAD de notre président Jean-Alain. Et donc avec Sabine, Serge, ils ont fait le remplissage des camions. On est passé l'année dernière sur une ligne Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille. Et puis voilà, donc on a eu la présence du représentant du Sénégal, de l'ambassade du Sénégal à Marseille. Bon, de toute façon, on va laisser ces photos se dérouler et même se répéter parce que toutes les deux, vous allez nous raconter. D'abord, Florence, pardon, Alexandra, vous êtes présidente du fonds de soutien à SSD La Coupole. Donc c'est grâce à cela que vous avez contacté le SINARPA. Juste racontez-nous comment vous avez eu l'idée. Oui, alors en fait, on est propriétaire avec mon mari sur une maison au Sénégal. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu vocation, un petit peu à faire un petit peu... Une maison de vacances, une maison de vacances. Une maison de vacances, oui, oui, oui. Et c'est vrai que quand on a visité les structures de santé, on a été vraiment étonnés un petit peu par le manque de moyens de ces structures de santé. Bon, il faut savoir, voilà, qu'au Sénégal, tout est payant aussi. Donc c'est un petit peu difficile et les villages sont très, très éloignés. Donc nous, c'est vrai qu'on avait fait un transfert d'une maison de retraite. Et donc on a eu l'idée, en fait, de récupérer tout le matériel de l'ancienne maison de retraite et de pouvoir faire une première action. Et on a réhabilité la case de santé de Sally. Et là, donc, Florence, vraiment a souligné notre action. Et donc on a été très chanceux, puisqu'elle nous a proposé d'être partenaires. Et de donc mobiliser tous les professionnels du grand âge. Donc, d'organiser une collecte. Et donc, c'est vrai que, voilà, on devait au début remplir un camion. Et on est arrivé avec trois camions. Et ce qui a été vraiment formidable sur place, c'est que du coup, on a pu à la fois réhabiliter le poste de santé de Djamaguené. Est-ce qu'on peut revoir les photos en grand, s'il vous plaît ? Oui. On a pu aussi, grâce aux fauteuils roulants. Alors, pour autant, les fauteuils roulants, au début, je disais non. Ah oui, c'est pas que pour les personnes âgées. Là, je vois qu'il y a des enfants aussi. Oui, tout à fait. Alors, et du coup, avec tous les fauteuils roulants que votre générosité a permis de récolter, on a pu aussi rééquiper totalement le centre handicapé de moteur de Hambourg. Et je peux vous dire que c'était vraiment quelque chose de... Particulièrement qui m'avait touchée, puisque vraiment, ils étaient vraiment très, très heureux d'avoir de nouveaux équipements. On a pu aussi donner, parce qu'il y avait eu beaucoup de dons de, vous savez, de poudre pour bébés, tout ça. Donc, on a donné des dons aussi à la, excusez-moi, la peau ponnière de Hambourg. Donc, c'était vraiment un cantonneur de partage, voilà. Donc, sur une action, grâce à votre générosité, sur une seule mobilisation, voilà, on a pu équiper quand même trois centres. Donc, ça, c'était assez formidable. Et vraiment, j'en profite vraiment pour remercier vraiment tous nos donateurs. Bravo à vous. Quel a été le... Comment ça a été reçu là-bas, l'accueil des Fénégalais à Salis ? L'accueil à Salis, bon, ben, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, de la part, en tout cas, de tous les habitants de Hambourg, vous avez un grand dirugame Jeff, hein, c'était ça qui veut dire un grand merci en Sénégalais. Non, non, alors là, on peut voir les bénévoles, voilà, tous les enfants qui ont participé, puisqu'ils ont ouvert le cantonneur, ils nous ont aidé un petit peu à mettre en place le matériel. Donc, c'était un peu la caverne d'Ali Baba. C'était merveilleux. Les enfants et les bénévoles... Alors, vous voyez, ça, c'est le petit Ferdiop qui m'a beaucoup touchée en... Sa famille attendait depuis des années un fauteuil roulant. Ça, c'était vraiment super. Il y avait aussi tous ces déambulateurs, toutes ces cannes, et bien, ça leur a permis au poste de santé de Yamagené d'ouvrir, de faire une petite salle destinée à la kinésithérapie, hein, puisque là-bas, il y a beaucoup de blessés et vous savez qu'il y a du sable, donc ils peuvent facilement, en fait, se contaminer. Donc, vraiment, ces dons, on est vraiment dans une notion de développement durable, en fait, ces dons, en fait, de nos maisons de retraite, et bien, servent réellement là-bas. On est vraiment sur de la promotion de santé. C'est vraiment, voilà, c'est une action qui a vraiment des bénéfices énormes. Et Yamagené, c'était quoi, une petite ville, un village ? En fait, nous, on est restés sur Casse de Santé Sali, puisque c'est l'opération qui s'appelle comme ça. Je pense qu'elle restera, d'ailleurs, sous ce nom-là. Et là, en fait, on était juste à côté de Casse de Sali, on est sur la région de Hambourg, qui est plus dans le sud, et donc, qui est une grande, grande région et qui est assez dépourvue en structure de santé. C'est-à-dire qu'il y a un seul poste de santé, c'est une région qui fait quand même 120 000 habitants, ce qui est assez énorme. Oui, par contre, il y a plusieurs petites caisses de santé à côté. Et on a pu aussi leur apporter des médicaments, des dispositifs médicaux. Et ça a été facile de mobiliser les EHPAD, Florence ? Absolument, évidemment. J'ai envie de dire, évidemment, nous, on lance en permanence des opérations tout au long de l'année. On fait banque alimentaire, on fait fête des voisins, on est tout le temps, tout le temps en action. C'était la première fois qu'on lançait cette opération. On a eu... D'ailleurs, Alexandra était toute angoissée. Oui, mais ça fait dans deux mois. T'inquiète, Alexandra, ça va le faire. Et voilà, on a demandé un mois avant et ça a été la ruée. Et puis, de toute façon, pour remplir trois camions, finalement, on a eu une petite dizaine d'établissements. On a eu besoin d'une petite dizaine d'établissements pour preuve quand même qu'on a beaucoup de matériel inutilisé dans nos établissements qui ont été financés par l'assurance maladie et qui restent dans nos établissements. Parce que le matériel est parfois nominatif à la personne. Et donc, après, quand la personne est partie, eh bien, forcément, on a le matériel. Donc... Mais ce qui était bien, c'est que les familles ont participé. Pardon. Les familles ont participé, les équipes. Alors, bien sûr, les maisons de retraite, mais il y avait aussi les pharmacies, tous les partenaires de convention. Tout le monde a participé. Les partenaires, ce que je tiens à souligner, on a eu les opticiens mobiles à Benafrontex, SOS Oxygen, Bioméga Service, Werner & Met. Je ne connais pas. Mais en tout cas, ils nous ont donné vraiment des kilos et des kilos de matériel qu'on n'a pas forcément en établissement, ou en tout cas en quantité qu'on n'a pas en établissement. Donc, on a eu de tout. On a eu du matériel médical, non médical, et on a eu énormément de produits pour les aider à mettre en place leur poste de santé. Et comme c'est une super idée, vous continuez en 2017. Oui, absolument. On relance, parce que vraiment, ça a fait plaisir tant aux adhérents qu'aux personnes qui ont accueilli le matériel là-bas. Donc, aucun problème pour nous. On relance. Et du coup, on relance sur une ligne Lille-Paris-Lyon-Marseille. Marseille, oui. Parce qu'on finit toujours à Marseille. Donc, ça part de Lille et ça descend pour récupérer le matériel. J'espère que Jean-La Marguerite nous recevra encore une fois. Bah, lancer un appel, alors. Justement, j'aimerais bien qu'il réponde, parce qu'hier, il était un peu grognon, il y a deux, trois jours, il dit « ah, je ne sais pas, ah, ah ». Alors bon, peut-être qu'il va peut-être répondre à la fin qu'il est d'accord, on ne sait jamais. Donc, vous avez besoin... Bonjour Alain, il va s'engager. Il faut toujours 500 personnes. Tu veux un petit micro, peut-être ? Il faut toujours 500 personnes pour qu'il dise oui. Ben, venez avec nous. Je grogne toujours au début. Bonjour à tous. Je grogne toujours au début, mais je finis toujours par dire oui. Et puis Nathalie, qui est la directrice des Maisons de Marie, qui a quand même la charge de l'organisation de cette opération, de finale de collecte, c'est quand même à elle qu'en revient la décision finale. Donc, il va falloir que j'arrive à la convaincre. Et puis, je te dirai oui après. Bon, ben, je vais voir Nathalie, alors, tout à l'heure. Bon, donc, on lance un appel pour que l'opération 2017 soit aussi un succès. Absolument. On commencera à mobiliser dès la rentrée de septembre. Et puis, déjà, si les habitements savent qu'ils vont soit avoir du matériel à donner, ils peuvent commencer d'ores et déjà à le mettre dans un coin, à réfléchir. Et puis, ils nous contactent en nous disant, voilà, moi, j'ai du matériel sur cette ligne Lille-Marseille. Et puis, on fera les déplacements de camions qui vont bien. Et c'est toujours pour la même case de santé ? Non, non, non. D'accord, c'est pour une autre. Je pense qu'on ira plutôt sur la région de Saint-Louis. Ah, d'accord. Saint-Louis, qui était l'ancienne capitale du Sénégal. C'est vraiment magnifique. Et donc, j'ai mis un petit peu sur Internet. D'ailleurs, vous pourriez suivre l'action en direct. Donc, c'est sur le site Internet Mécénat S.S. de la Coupole. Et donc, on a déjà repéré une case de santé qui s'appelle la case de santé Coeur par cas. Donc, j'aime bien le côté Coeur. Et bien sûr, grâce à votre générosité, c'est ce qui va se passer. C'est que je suis sûre qu'on va pouvoir, à nouveau, non seulement équiper un poste de santé et équiper une petite case de santé. A savoir qu'elles n'ont pas les mêmes missions. Puisque vous imaginez bien que quand on a une table d'opération, la case de santé ne fait pas d'opération. Vous imaginez bien. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a pu donner du matériel aussi aux districts, ce qui est l'équivalent de l'hôpital. Voilà. Je vous dis, votre générosité est vraiment... Et donc, pour les personnes intéressées, il faut s'en référer à Florence pour... Ah oui, à Florence, pas forcément mon direct. Non, enfin, en tout cas, elle ne s'y n'est pas. D'accord. Bon, très bien. Ben voilà, l'appel est lancé. Et aussi la FHP, parce qu'effectivement, quand on a compris le type de matériel qu'il fallait, entre guillemets, parce que nous, on est arrivés avec nos déambulateurs et nos fauteuils roulants, et il y en avait beaucoup. Et donc, du coup, on a fait appel à la FHP, qui a tout de suite mobilisé du monde, donc les cliniques. Là, c'est plutôt la partie sanitaire de l'activité. Et donc, la mine Garbi et Elisabeth Thaumet ont immédiatement mobilisé les adhérents. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec un bloc opératoire. Voilà. Ben bravo. Une carrière de radiographie. On essaiera peut-être de les associer plus étroitement en amont sur le dispositif cette année. On verra avec la mine Garbi. Je pense que ce sera encore une belle opération. Eh bien bravo, Alexandra, et bravo aussi Narba. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci Alexandra. Merci Florence, merci Jean-Alain. Je crois, je crois, je crois que nos triporteurs sont arrivés. Est-ce que vous me confirmez en régie ? Est-ce que nos triporteurs...